... Maître Juan Branco de retour en France après une décision d'expulsion du sol sénégalais. A peine arrivé, l'avocat de Smansonko s'est livré à la presse parisienne cet après-midi. Pour des territoires viables, compétitifs et porteurs du développement durable, les maires et les présidents de conseils départementaux s'associent dans un cadre d'échange. La première du genre, le dialogue des territoires. ... Le prix de l'oignon dans une flambée continue sur tout le territoire national. Commerçants et ménages subissent de plein fouet cette conjoncture. L'agence de régulation des marchés annonce des négociations avec le Maroc pour un approvisionnement correct du marché les jours à venir. Le football local prend une ascension à ses joues, mais les mesures d'accompagnement telles que l'érection d'infrastructures sportives sont presque inexistantes. Des bénévoles ont organisé la première édition du tournoi à Femmina, signe de vulgarisation de ses doléances. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les maires et les présidents de conseils départementaux ont pris part à la première édition du dialogue des territoires. Ce cadre d'échange entre îles locaux est une nouvelle approche de mise en adéquation des réalités territoriales aux politiques publiques. Les régions représentatives dans cette première phase sont Dakar, Kafrine, Matam, Saint-Louis et Zégechor. Voici les propos de Mamadou Ouri Bailo Diallo, président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, et Mamadou Dalla, ministre des collectivités territoriales. Nous avons voulu installer des rencontres de ce genre, donc des rencontres de dialogue territorial de gestion. Ces rencontres sont essentielles pour que les acteurs puissent discuter sur les différents projets, et pour que ces acteurs également au niveau territorial, comme l'a stupilé, comme l'a initié, comme l'a recommandé le président de la République, allez-y à l'écoute des acteurs territoriaux, allez-y à la base, pour qu'en définitive, toutes les politiques qu'on est en train d'installer au Sénégal et dans nos ministères, qu'on puisse les voir, les sentir et les vivre au niveau de la base. Il y a eu beaucoup d'acquis. L'agence de l'état civil, le décret de l'intercom, la fonction publique territoriale, et je félicite mon jeune frère, le maire de Gaïa. Mais, M. le ministre, au-delà de ses avancées, parce que je disais l'autre jour à quelqu'un, avoir le président Macky Sall, ça a été une chance pour le Sénégal. Et, contrairement à ce que les gens pensent, il a bâti un état. Il va léguer, et le prochain président, il va lui donner un état vraiment fort, un état, au service du développement de son pays, mais un état aussi, qui garantit tout ce qu'il faut pour ses citoyens. Cet après-midi, il a lui-même tenu une conférence de presse en y conduisant la presse internationale. M. Juan Branco est entièrement revenu sur les contours de son arrestation ce week-end au Sénégal, en voulant remplir, selon lui, son devoir de défense de son client, Smansoco. Il a qualifié cette entrave par l'état du Sénégal, une violation de tout droit, au même titre que le pool d'avocats du leader du PASTEF dont il est mort. Il a assumé d'avoir usé des voies illégales d'entrer dans le territoire sénégalais, dans le cadre de son exercice de son métier d'avocat. Malgré le mandat d'arrêt du gouvernement sur la situation sanitaire, Smansoco est actuellement admis en urgence. M. Juan Branco révèle son dossier médical. Il précise que Smansoco souffre d'une insuffisance rénale, due à une hypoglycémie causée par sa grève de la faim depuis dix jours maintenant, dans le but de dénoncer un acharnement de l'état du Sénégal, pour l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle. Et le directeur et fondateur d'Africa Young Center, Alutine, voit une incongruité, une expression qu'on emprunte sur son message dans un tweet parlant de la libération de M. Juan Branco. Ce dernier se questionne sur la pertinence de la détention, toujours maintenue par la justice sénégalaise Smansoco, à la prison de Sébi Cotal, sur le même contexte d'appel à l'insurrection et complot contre l'État. A cet effet, Alutine s'appuie sur la mise en exécution de la libération automatique de Pape Alignan, de Basirou Diomaïfaye, de Fadilou Keïta et de toutes les personnes arbitrairement détenues. La procédure de libération ouverte contre M. Juan Branco fait aussi bénéficier aux complices de son entrée irrégulière dans le territoire sénégalais, le même sort, Le maire de Sangalcam, Alphabokar Khomadi Babsou, les jeunes de sa commune, Jamil Sané, maire de la commune des Parseus-Assénie et maître Babakar Ghaï, ont été libérés car précipités par la décision des autorités du contrôle judiciaire, suivi de l'expulsion de maître Juan Branco. Selon maître Amatiam, consultant en trois, le principe de l'empreinte de criminalité devient dans cette circonstance de complicité automatique. Sur ce cas de figure, une telle décision n'est irrévocable car le procureur de la République, en vertu des pleins pouvoirs que lui confère la loi sénégalaise, peut appliquer la liberté des poursuites en maintenant les complices en prison. Je l'annonçais dans les grands titres, l'oignon dans le marché sénégalais est soumis à des prises écrémées très inaccessibles aux ménages. Les commerçants détaillants au marché de Yoff se disent impuissants face à cette marge bénéficiaire excessive générale. Sur le sac d'oignon qui est estimé à 25 voire 27 000 francs CFA, les vieilles doléances surgissent telles que la production annuelle suffisante de l'oignon local pour un approvisionnement correct du marché et le stockage. Voyons tout cela dans ce reportage signé Emmanuel Sarr et Cherti Gantian. Au marché des légumes situés à Yoff, l'oignon est très rare et très loin d'être à bon marché. Le prix ne cesse de flamber de jour en jour. Une situation qui trouble le sommeil des vendeurs et des consommateurs. Le prix de l'oignon ne cesse que d'augmenter. Le kilogramme se lève actuellement à 1 200 francs et le sac de 50 kilos, le prix varie entre 22 000 et 24 000 francs. La raison de la hausse des prix de l'oignon est due aux difficultés que sont en train de confronter les producteurs. On a terminé de récolter, mais on n'a pas d'espace de conservation. En ce moment, le Maroc et l'Olande n'ont pas encore récolté l'oignon. Donc le gouvernement devrait appuyer les producteurs sénégalais pour la conservation de leurs produits avant qu'ils ne pourissent. Le prix est trop cher, mais on est obligé d'acheter l'oignon pour cuisiner. Les ménages en souffrent tellement au point que cuisiner les plats comme Yassa et Sebon devient impossible. Nos maris ne comprennent pas ce qui se passe au marché. Ils devraient augmenter les dépenses quotidiens. A la fin de la période de production locale, le ministère de la Commerce sénégalais a sollicité le Maroc pour combler le déficit. Cette décision du ministère compétent est remise en cause. Peut-être cette décision du ministre apportera une solution pour réguler le marché de l'oignon. Avec l'oignon importé, le début des vente peut être moins cher, comme à chaque année, mais les prix vont baisser de plus en plus de 20 000 francs. Restant dans cette actualité, la voie diplomatique est envisagée par l'État du Sénégal et le Maroc. Le Royaume Shérifia actuellement joue la carte de la politique du protectionnisme à cause de sa situation sociale tendue. Des négociations sont en cours depuis près d'un mois entre les deux pays pour un approvisionnement prochain dans l'ordre des prévisions allant jusqu'à 30 000 tonnes dans le marché sénégalais. Écoutons les explications dont Suman Assen, directeur général de l'Agence de régulation des marchés, au micro de nos confrères de Dakar Actu. Le ministère nous a donné l'autorisation d'aller au Maroc pour négocier un couloir parce qu'il faut savoir que le Maroc a bloqué l'exportation du produit d'oignon. Cette décision a été prise avant la Tabaski. Au niveau du Maroc, il y a des problèmes structurels. Déjà, il y a des problèmes politiques là-bas, une tension sociale que le gouvernement prend en compte quand il s'exploite le sol de façon permanente. Il s'approuvait. Il faut le laisser reposer un moment. Le fait de ne pas respecter cette prescription technique a causé la baisse du rendement au Maroc. Et c'est pour cela qu'ils ont pris la mesure de mettre fin à l'exportation pour pouvoir approvisionner le marché. L'avantage du Maroc, c'est que si l'oignon vient là-bas, il ne fait que 4 jours. Alors que s'il vient de Hollande, il fait 10 voire 15 jours car les bateaux font des contournements à cause du conflit russo-ikrénien. En outre, on vend le sac d'oignon au Maroc à 9100 francs au marché, au minimum à 12 000. Alors à Hollande, ça coûte 13 130 francs. Si on ajoute les charges de transport, les frais portières, ça devient très cher. C'est pourquoi on a privilégié la voie diplomatique pour négocier avec les autorités marocaines afin de trouver une solution à ce problème. Dans l'actualité de ce soir aussi, la grande criminalité et la délinquance qui sont monnaie courante au Sénégal. La pauvreté et le chômage sont deux courroies mises en évidence de ce phénomène d'insécurité. Les politiques mises en place par le gouvernement sénégalais doivent se réinventer pour assouvir le besoin de sécurité par l'appui au développement socio-économique. C'est ce qu'ont défendu les citoyens ce matin. Nos reporters Emmanuel Sarr et Astobaldé étaient allés à leur rencontre. Regardez. Vaquer tranquillement à ses occupations devient une chose difficile pour certains riverains. La criminalité et la délinquance qui sévit actuellement au Sénégal poussent d'autres appointis du doigt à l'état du Sénégal. Les États-Unis, le gouvernement doit venir en aide à la jeunesse parce que la plupart d'entre elles est au chômage et cela augmente l'insécurité. Actuellement, nul n'est en sécurité. A chaque sortie, on a peur d'être agressé. Cela se justifie par une insécurité totale. Les gens n'ont pas les mêmes éducations. Les uns s'abstiennent, mais les autres, s'ils n'ont un manque, ils peuvent voler ou agresser. Malgré les efforts de l'État du Sénégal sur les politiques d'emploi des jeunes, l'une des causes résultantes de l'insécurité persiste toujours, le chômage. La pauvreté n'est pas un motif pour voler. Il faut être digne dans toute situation. Mais je peux aussi en déduire que des milliards dont on évoque et que les gens ne les voient pas. Cela aussi a empiré les choses. Actuellement, au Sénégal, à ce qui concerne l'agriculture, on ne devrait pas la pratiquer comme au Moyen-Âge. L'État doit revoir sa manière de faire les choses, car d'autres se sont enrichis grâce à la politique. Une fois la sécurité acquis, les personnes peuvent vivre en harmonie. Si la menace est imminente, le recours à la justice par soi-même est la plupart employés malgré. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas d'avis sur la justice par soi-même, mais cela aussi se comprend car les à peine ont été punis des responsables du coup qui essayent de te défendre. Nous devons dire que ce n'est pas qu'il y a de la justice. Plusieurs moyens ont été mis en place pour les raisons sécuritaires par l'État du Sénégal afin de veiller à la sécurité nationale. Pour la sécurité, la police et la gendarmerie devront faire des patrilles de temps en temps. D'ici six mois, la situation va changer. La sécurité des personnes et de leurs biens font partie des missions de l'État. Ce phénomène d'insécurité inquiète les populations. Cette situation embarrassante qui risque d'entrer pour longtemps le sommet des populations. Cinq agents de la société Starlink ont été arrêtés pour fourniture illégale d'accès à Internet. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a relevé la commercialisation irrégulière de terminaux permettant de se connecter au réseau Internet par voie satelliteur. Ces contrevenants risquent d'un à cinq ans de réclusion assortie d'une amende de 30 à 60 millions de francs IFA. Fatima Bintoundour pour plus de détails. Selon le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes déclare l'arrestation de cinq agents qui travaillent à Starlink. La principale cause est une inégalité d'accès à Internet. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a pris des décisions dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Il assure l'application et lance une opération de contrôle pour permettre de veiller sur la commercialisation irrégulière. La RTP annonce que pour se connecter à Internet, il leur faut une autorisation préalable selon les modalités prévues par les articles 57 suivants de la loi numéro 2018-28 portant Côte des communications électroniques. Pour ces travailleurs à Starlink, il leur faut des sanctions prévues par la loi disposition des lois pour un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 30 à 60 millions de francs IFA. L'autorité lance un appel à ses prestataires à cesser immédiatement la fourniture illégale de ses travailleurs Starlink sur l'étendue du territoire national. Je l'annonçais en début d'édition de développement du football local passe à travers les infrastructures dédiées. La région de Seidio est en manque criard de stades pour favoriser un bon encadrement des jeunes révélations. Elles ont été conviées lors de la première édition du tournoi Femina. Les écoles de football ont été récompensées en équipement par les promoteurs du tournoi. Mariam Soanei, marraine de la première édition du tournoi Femina de Seidio au micro de Mamdiaye. Je l'appelle tout le temps mon idole parce que moi j'aime les gens engagés. J'aime les gens qui n'attendent de rien de personne pour dire qu'on peut aller seul. Nous sommes tous appelés à donner notre contribution pour le développement de ce pays. Nous pouvons donner cette compétence à ceux qui le méritent. Je me rappelle quand je fais des kilomètres où on fait dix minutes de marche avec les joueurs et les joueuses pour rentrer chez eux on dit que la région de Seidio mérite d'être accompagnée dans le cadre de l'infrastructure. On note que l'État du Sénégal est en train de faire des efforts. Aujourd'hui en direct il n'y a pas de projecteur. On attend la police. Mais quand bien même on a deux stades en construction dans la région de Seidio et c'est déjà un effort de l'État du Sénégal. Maintenant ce que la région doit avoir c'est des messieurs. On ne peut pas se permettre d'avoir deux stars mondiaux deux stars planétaires dans la région de Seidio et que ces joueurs se déplacent sans bus. Est-ce que ces joueurs se déplacent dans les cars djagandjaï pour allier Kowlak pour allier Dakar pour allier Fatigue ? J'ai fait pas mal de chemin avec ces jeunes et je sais de quoi elles souffrent. Je pense qu'aujourd'hui nous en tant que Seidiois nous devons permettre à ce football de se développer parce que le football a nourri la région de Seidio. Aujourd'hui quand on parle de Sadio Mané on passe à la région de Seidio. Quand on parle de Papis D'Embassissé on passe à la région de Seidio. Et je pense que le mérite revient à ces jeunes qui sont sur le terrain qui n'ont pas cette chance qu'ils avaient d'être accompagnés d'être soutenus jusqu'à ce niveau je pense qu'à un retour ce qu'ils devront faire c'est de permettre à ces joueuses surtout de faire une discrimination positive à l'endroit des femmes ces femmes qui méritent plus ces femmes qui méritent d'être accompagnées ces femmes qui méritent d'être soutenues et je pense que ça soit le club Koumare ainsi que tous les trois autres clubs aujourd'hui j'interpelle directement ces deux stars aujourd'hui qui sont sur le toit du monde pour venir en aide ne serait-ce que doter les clubs féminins de bus parce que le transport ainsi que la distance fait perte énormément à la région de Seidio. Koumare était montée en D1 et elles sont descendues. conséquences ou causes on peut dire faute de transport. Parlons de cette actualité sportive les Lyons de basketball du Sénégal sont de retour à Dakar. Les vice-championnes de la 26e édition de l'Afro-Basket à Kigali à bord de Ethiopian Airlines ont atterri hier soir à la IBD. Tout le staff de l'équipe nationale ainsi que la délégation sénégalaise à Kigali ont été accueillis par les autorités et les supporters. Le message aux Lyons de basketball était le même. On s'adisficie sur les belles performances et aux devoirs du patriotisme accomplis suivant le résumé. Mes mots seront des mots de bienvenue naturellement et de re-bienvenue au Sénégal mais aussi ce sont des mots de remerciement. De remerciement d'abord à l'endroit de la fédération pour la bonne organisation mais aussi à l'endroit de l'entraîneur de l'entraîneur et de son staff technique et le staff médical mais aussi des mots de remerciement à l'endroit de nos jeunes joueuses qui se sont illustrés de très fortes de la belle manière. Vous avez été des exemples d'engagement citoyen mais aussi des exemples de patriotisme. Je voudrais au nom du chef de l'état et au nom du premier ministre vous féliciter et vous dire que nous avons été très fiers de vous voir à l'oeuvre. C'est vrai on aimerait bien vous voir avec la couronne avec la belle coupe la dame coupe mais malheureusement ce n'est que partie remise nous avons espéré que les années qui vont venir nous serons encore là à vous accueillir avec la couronne avec la coupe. Cette performance ne serait pas possible si l'état n'avait pas mis les moyens nécessaires pour nous permettre de faire une bonne préparation d'abord en suite une bonne participation en nous mettant dans une condition de performance je pense que ça aussi c'est important donc soyez notre porte-parole au niveau du président de la république pour tous les sacrifices consentis pour leur permettre de réaliser cette performance. Remercier l'encadrement technique à sa tête le directeur technique M. Moustapha Gueye les entre adjoints l'encadrement médicaux mais surtout également les joueuses parce que moi j'étais présent j'étais avec eux j'ai vu leur mobilisation leur volonté de vaincre à la suivi des premières de fait on a vu vraiment de vrais gagnés qui se sont bâtis sur le terrain C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée moussa moussa Sous-titrage ST' 501